frère alphus première partie ce fut un homme chaste humble doux et savant que le vieux frère alphus le moine des légendes il vivait à dans un ancien couvent il avait un renom de par beaucoup de landes son esprit était plein d'un immense savoir car la science lui fit ses insignes offrandes de tous les bords l'on venait pour l'aimer le voir son chef s'était blanchi sous des frimas d'idées mais son pensée restait sur un point sans pouvoir parmi les grandes paix des retraites sondées dès l'aube tout rêveur il venait là souvent quand les herbes chantaient sous les primes ondées il écoutait la source et l'oiseau puis devant et comme en désespoir de se lever le mystère il retournait pensif toujours vers son couvent on le vit se voûter comme l'arbre au parterre peu à peu dans son âme une tempête entra car le doute y grondait comme un rauque cratère du glaive et de l'orgueil l'humble foi s'éventra et le vieux moine allait pourtant sur ses épaules les douleurs que l'enfer sans doute y concentra parfois il se disait marchant sous les hauts saules l'index contre la tempe et le micelle au bras Dieu peut-être est chimère ainsi que vain nos rôles à quoi nous servirait ainsi jusqu'au trépas de cambrer nos désirs sous les silistes chastes et vivre en pleine mort pour un ciel qui n'est pas son coeur confabulé avec des voies néfastes le ciel l'arbre l'oiseau la terre était joyeux et le moine était triste au fond de ses bois vastes la voie dans la vision or un jour qu'il allait doutant ainsi les cieux doutant de l'infini de leur béatitude un paradis lointain s'entrouvrit à ses yeux et le front touridé par les doctes études contempla tout à coup ébloui frémissant une lande angélique aux roses solitudes par un soir féérique un archange puissant fils de dieu descendu des célestes sextines dans le rêve m'a dépeint son pays ravissant et c'est un paysage aux lunes argentines tel qu'en rêva parfois le moine angelico dans la nef d'où montaient les oraisons latines avec ses fleurs d'ivoire où rôde un sirocco tout cet éden frémide étrange cantilène qu'au centiel répercute une chanson d'écho et le silence embaume au soupir des haleines et la grande paix choix ainsi qu'un baiser bleu vers le mystère où dort un essaim de fontaine et l'air est sillonné d'étrangeté de feu et des vapeurs du ciel tombe comme en sphéral autour du moine alphus qui s'endort peu à peu sous les mousses en fleurs les sources vespérales gazouillent frissonnant au frais de leurs bocals roulent des scombres d'or sous les harpes astrales et tout à coup éclate un timbre musical une voix d'oiseau bleu berçant la somnolence de ce moine égaré du sentier monacal elle brille sonore au loin dans le silence comme un reproche pur longuement modulé aux doutes confondus de l'humaine insolence puis voici qu'elle approche avec un son moulé qu'elle s'enfle plongeant sa voix dans son oreille où l'hymne éternel tout un siècle a roulé puis sa large harmonie a de la mer pareille baisse le gosier céleste de l'oiseau et l'hante elle lui parle au sein de la merveille alphus mon fils alphus sous ce divin harceau je t'ai laissé dormir aux chants de mes orchestres chants doux plus doux que ceux de ta mère au berceau couché dans le repos des ramures sylvestres tu sommeillas brisé plein d'un orgueil transi dans la sérénité de ces exils terrestres retourne sur la terre un moment revisi ne fut ce que pour mettre en désarroi le doute retourne enfin au monde on ne meurt pas ici puis alphus s'éveillant voit sa vision toute qui s'éclose en chantant il est saisi des froids et le soleil de l'aube est là poudrant la route troisième partie retour au monastère comme tout a changé je trouve une paroi sur ce chemin qu'hier je parcourais encore tout se meule on dirait sous une étrange loi oh mon dieu suis-je fou qu'est-ce que cette aurore j'ai quitté ce matin même mon vieux couvent quelle évolution de monde que j'ignore le bois n'est donc plus là mais ces femmes avant ne venaient pas puiser au grand puits solitaire suis-je au chemin dolmots dites-la paysan celui qui monologue à la figure austère des bons frères dolmots il porte le manteau que signifie alors ce nouveau monastère le jardinier perplexe un coude à son râteau s'arrête ils se sont vus prunelles étonnés l'angélus allemand chantait sur le couteau alphus gravit le seuil fait de pierres fanées comprenant que mirac alors s'est opéré car il avait dormi cependant cent années alphus dit un vieux moine au nom remémoré alphus je m'en souviens jadis étant novice d'avoir oui causé de ce frère égaré ce fut un moine doux qui n'avait pour délice que la paix la prière et l'ardeur d'un saint feu une aube il se perdit en bois pour bénéfice bien qu'on cherchât partout qu'on remua tout lieu jamais put-on trouver son vestige en Célande et le supposant mort on s'en tenait à dieu alors le saint levant les bras comme aux offrandes mourut lavé du doute il fut l'élu choisi l'antique moine alphus des illustres légendes pour nous selon le gré du ciel qu'il soit ainsi mourut lavé du ciel